et bonsoir à tous je me présente c'est matou le propriétaire de cette chaîne depuis bientôt deux ans enfin non ça fait déjà deux ans et deux jours même ça fait deux ans et deux jours que cette chaîne que je l'ai je voulais vous remercier pour les 500 abonnés on approche les 600 abonnés plus de 200 millions sur la chaîne c'est incroyable je vous remercie mais si je vous fais cette vidéo c'est pas pour ça j'ai quelque chose à vous expliquer vous mettrai l'extrait de ce qu'on a d'une partie de ce qu'on a filmé en fait avec mon ami il s'est présent y'a je c'est qu'il te faire on a eu mon ami lucas si vous préférez on a eu la merveilleuse idée de devoir faire un urbex mais de nuit en hiver à 1h30 du matin 5 degrés la nuit et en plus il pleuvait c'est nickel quoi nickel ah mais la meilleure idée ouais non mais la meilleure idée il a pris il a pris ma bille j'avais besoin d'un test d'accord et oui mais il y en a plus il y en a pas d'autres bah tu vas finir bah vas-y ok bref on était pas là pour ça on s'est bonne du sujet là donc on a décidé d'aller faire un urbex donc dans un premier lieu dans un premier temps on est allé vers un espèce de manoir abandonné qui était en face de son ancien appartement sauf que la porte était fermée malheureusement donc on est pas rentré dedans etc donc là on il a la merveilleuse idée de me dire bah viens on va en resto abandonné à l'entrée du village moi comme un connard je dis oui bien sûr parce que du coup j'avais envie aussi bah oui on était venu pour ça aussi de base oui bon on était venu pour ça certes oui on pouvait pas repartir mais si on échouait oui bah oui sauf que déjà le long de la route on est pas bien en fait en gros les gars je vous explique en gros il y avait des champs et tout genre il n'y avait rien autour du coup t'avais juste le bruit et puis vraiment on marche t'avais une maison abandonnée et tout vraiment on marchait sur la nationale quoi t'étais obligé de marcher sur la nationale t'as vu du voiture en fait ouais ouais non mais t'y passais toutes les bavis ouais grave c'est trop et bah au bout d'un moment on arrive vers ce resto juste avant il y a une maison abandonnée donc moi je dis il me fait bah viens on va dans le terrain pour montrer la maison aux gens si jamais on poste la vidéo tu vois si jamais se passe un truc et qu'on décide de poster la vidéo parce que ça nous fait trop flipper voilà parce qu'on est oui on a été des flippettes spoiler alerte on a été des grosses flippettes je vous ai mis que l'extrait mais si vous voulez que l'extrait on entend les bruits chelous si vous voulez l'extrait de la fuite aussi je vous vous dites je vous mets l'extrait de la fuite parce que ça va mourir de rire parce que même avec une scoliose j'ai pas hésité une seconde à sauter une barrière lui a juste sauté la barrière moi j'ai pas sauté parce que lui il a pas sauté il a juste couru il s'est demandé où il était moi j'ai entendu les bruits j'ai regardé le chemin tout droit j'ai vu les barrières j'ai fait ok on passe tout droit on saute la barrière on est sur la route et moi j'ai contendu lui il a fait le tour des dunes il a fait le tour des dunes et du coup bah on va après cette fameuse petite maison je lui dis on va pas dans le jardin je ressens un truc où je le sens pas on va pas dans le même dans le jardin de cette maison on ne va pas sachant que on avait entendu des bruits de maçonnerie dans cette maison qui est totalement à l'abandon depuis au moins 8 ans si c'est pas plus c'est pas plus peut-être même 10 ans parce que ça fait 13 14 ans qu'on se connait donc ouais ouais c'est ça ouais ça doit faire bien 10 ans ouais euh puis après bah plus loin du coup il y a le resto et du coup on commence à aller vers le resto etc on tente d'ouvrir la porte et tout du resto c'est fermé et tout d'ailleurs on arrive devant le resto ma première réaction c'est putain ça pue ça sent le cadavre l'odeur de cadavre sa mère oh putain c'est affreux vraiment non mais le pire déjà ce qu'il faut dire c'est que déjà genre à côté du resto il y avait une tombe oui en fait si vous voulez c'est passé en 2018 ou 2019 je crois à une intersection qui est juste en face du resto abandonné il y a la nationale puis il y a tout droit il y a un bois qui mène à un autre village qui est plus au dessus d'une autre et en fait à cette intersection il y a une personne qui était ce jour là qui était alcoolisée dans une camionnette dans un Renault expert blanc je crois je sais plus il me semble et en fait il y avait un scooter qui passait et la personne qui conduisait la camionnette blanche elle était bourrée elle roulait vite elle a renversé le scooter le jeune du scooter est mort sur place et du coup à cet endroit là ils ont fait un espèce de mémorial etc j'essaierai de vous mettre un screen parce qu'on a un screen il y a un screen du mémorial on l'a en vidéo on l'a pris en vidéo donc vous prendrez un screen du moment de la vidéo parce que je vous ai pas mis la vidéo complète elle fait 13 minutes voilà et en fait vu que le resto était fermé déjà on arrive devant le resto une odeur de cadavre quand je vous dis c'est pas une odeur de viande à varier c'est vraiment une odeur de cadavre vraiment l'impression que quelqu'un était mort quoi c'était déjà très pesant l'ambiance et puis il y avait des souris surtout on entendait des souris et tout enfin bref c'est stable et là on voit à travers la porte du resto il y a encore des chaises des tables etc il y a encore des trucs dedans ah oui tables etc à l'abandon quoi c'était juste abandonné voilà c'était à l'abandon et nous et genre après je tente d'ouvrir la porte c'est fermé etc il fait ben il y a un entrepôt derrière vas-y on va voir l'entrepôt qu'il y a derrière merveilleuse idée hein merveilleuse idée c'est pas bon non non c'était une idée de merde on aurait pas du spoiler alert on aurait pas du ma pote qui m'envoie bonne année pendant que je fais ma vidéo je lui répondrai après c'est vrai qu'on vient de passer en 2024 bonne année oui bonne année à vous les amis bonne année bonne santé j'espère que tout ira bien dans vos vies etc n'ayez pas autant de problèmes que moi exactement ce n'est pas une personne qu'il faut copier heureusement bah sur cette chose là non après sur le reste ça peut aller sur le reste oui on peut prendre l'exemple sur moi ça va sur le reste sur le reste ça va pas tout non plus on fait tous des conailles voilà c'est pas le sujet toujours on s'écarte mais on s'écarte toujours mais on est un petit peu stressé spoiler alert on est rentré il y a un quart d'heure donc on fait cette vidéo vraiment à l'arrache on est rentré il y a un quart d'heure les gars j'ai essayé de me coiffer par contre c'est pas bouffé on est rentré il y a un quart d'heure on est encore stressé on avait l'impression d'être suivi tout le long du tragrès enfin bref et du coup on décide d'aller vers ce hangar pour dire foutre continue ton histoire j'essaye d'être sérieux déjà que j'arrive déjà pas à être sérieux en temps normal continue ton histoire et du coup bah on décide d'aller vers ce hangar et vers ce hangar il y a une grille bleue je vous mettrai aussi un screen de la grille bleue puisqu'on la voit deux spies pas longtemps dans la vidéo dans l'extrait que je vais mettre des bruits chelou donc je vous mettrai un screen aussi de la je sais pas si je vous le mettrai là là ou là ou là ou tout là je sais pas ou là ou ou là ou dans mes fesses je vais faire un petit screen de ses pièces ah ouais ouais si vous voulez non non je rigole on rigole on voilà d'ailleurs vous en d'ailleurs bah du coup je secoue la grille parce que elle était fermée il y avait un cadenas avec une chaîne dessus je secoue la grille pour voir si c'est faisable de l'enlever si machin non c'était pas faisable et après on secoue la grille on a entendu ah c'est vrai que ça part c'est vrai que ça part on entend des bruits chelous mais genre au début on a qu'entendre un chien après ça fait comme une oie un canard un corbeau mélangé à un moment on a l'impression que c'est un bébé qui crie aussi enfin c'était bizarre et du coup en fait genre le premier truc c'est genre un espèce de bruit de chien après c'est genre un bruit de corbeau à la fin ouais vraiment on a entendu on a entendu ce bruit bizarre bref je vous mets l'extrait là tout de suite voilà dès que vous avez vu l'extrait dites moi dans les commentaires si vous trouvez les bruits chelous franchement je suis désolé mais nous ils nous ont terrifié euh voilà voilà après dites nous tes théories l'extrait on a bien augmenté le son donc si le son n'est pas abusé c'est normal si le son n'est pas abusé c'est normal n'hésitez pas à mettez le son de votre téléphone à la moitié si vous voulez pas vous péter les oreilles il y a un conseil parce que vraiment on a bien augmenté le son pour bien qu'on entende le son les bruits on les explique toujours pas voilà après envoyez quand même vos théories voilà envoyez quand même vos théories machin si vous faites des théories machin voilà et euh bah écoutez je vous passerez l'extrait dégage pas rendez je pense que je vous passerai quand même sans que vous le demandez je pense qu'on leur passe quand même l'extrait on fuit pour qu'ils pour bien qu'on leur montre que c'est pas fake tu vois ouais vas-y on va quand même leur mettre l'extrait là maintenant il y a un monde de cet extrait là on leur met alors quand j'essaye de faire une transition ce serait bien que tu ne me coupes pas on va mettre l'extrait là maintenant putain c'est quoi ce bruit ? c'est quoi ça ? ouais viens là viens là viens là on sait jamais viens là on a dit on aurait dit tu veux chier ? tu veux quoi ? ouais bah je retourne par là-bas voilà c'est bon vous l'avez vu là je peux parler souvent voilà tu peux parler et puis bah écoutez euh on vous laisse tout ça dans les commentaires sur ce c'est la main de cette vidéo euh moi je vous dis à tout à l'heure ciao ciao et n'hésitez pas si vous voulez une si vous voulez une autre vidéo facecam ou si vous voulez une FAQ demandez hein on a passé les 500 abonnés posez vos questions en commentaire voilà on a passé j'ai passé les 500 abonnés je vous ai promis certaines choses maintenant vous avez le droit à votre FAQ en facecam déjà donc n'hésitez pas à poser aussi des questions et moi sur ce je vous dis à tout à l'heure ciao ciao je vous dis à tout à l'heure je vous dis à tout à l'heure je vous dis à tout à l'heure